Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 et confirmer que votre nom est exact. Même chose pour la nationalité, la de naissance, l'une de naissance, profession, nom du père, de la mère, de l'épouse, nombre d'enfants. Ces informations sont-elles correctes ou non ? Ces informations sont précises et exactes. Merci. Merci. Monsieur le Président, avez-vous prêté serment avant d'entrer dans le prétoire ? La Chambre va vous informer de vos droits obligatoires. Merci. 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 Monsieur le Président, Président, Merci. 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 Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Pendant le temps de l'Ordnol, j'étais simplement un paysan, farming the field. Did you ever become a monk? Oui, je me suis un monk pendant trois ans. Vous avez dit que vous étiez un monk pendant trois ans. At what time did you stop becoming a monk? Quand avez-vous quitté la vie monastique? Je me suis devenu un monk en 1973 et je me suis devenu moine et j'ai quitté la vie en 1975. On le 17th of April 1975, quand Phnom Penh fell to the Khmer Rouge forces, were you still a monk then or not? Jean Penh a été pris par les forces, pardon, par les forces Khmer Rouge. Etiez-vous toujours moine? Je me suis toujours un monk. Réponse oui. Et tell us, from that period, where were you at that time in April 1975? I was in Tassu, pagoda, à la pagode de Tassu, commune de Tassu, de Roméas, province de Tassu. Il y avait beaucoup d'autres moines dans cette pagode, si oui, combien? En 1975, à 1975, il y avait 19 moines dans cette pagode. Question, que vous êtes-il arrivé à vous et aux autres après avril 1975? Qu'est-ce qui vous a fait quitter la vie? Réponse, j'ai été forcée par la Khmer Rouge, par m'être défroquée. Tous les moines dans la pagode ont été défroquées. Je ne pouvais pas vivre dans la pagode et j'ai dû déclencher la vie. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de déclencher? Comment vous ont-ils défroquée? Réponse, ils nous ont défroquée de force. Ils ne nous ont autorisé. Ils ne nous ont autorisé. Tous les moines ont dû déclencher la vie de moine. Étant donné qu'ils voulaient abolir toutes les religions, tous les moines ont été obligés de se défroquer. Question, combien de semaines de mois ? Le 17 avril 1975, c'est quand la guerre finissait. Est-ce que vous avez été obligés de déclencher la vie de moine ? Combien de mois ou de semaines après le 17 avril, ils ont été obligés de vous défroquer ? En réponse, deux ou trois fois, on m'a demandé de me défroquer. On m'a demandé de le faire aussi rapidement que possible, car ils ne voulaient pas qu'il y ait de moines dans la pagode. Nous avons dû quitter la vie pour ne pas être maltraités. Merci. Pouvez-vous nous donner une estimation du mois où cet incident s'est déroulé en 1975 ? Réponse, c'était en avril 1975. Réponse, c'était en avril 1975. Now, after you were forced to disrobe, what became of you ? What did you do then ? Que vous est-il arrivé lorsque vous avez quitté l'habit ? Réponse, j'étais défroqué, puis transféré dans une coopérative pour travailler au repiquage du riz. Can you tell us where that was ? Question, où était-ce ? Pumbang Cooperative. Coopérative de Pumbang. That was my birth village. C'était mon village natal. How long did you stay there, and where did you go next ? Et où vous êtes-vous rendu par la suite ? Réponse, j'ai passé 2 ou 3 mois avant d'être transféré dans une usine à Phnom Penh. À l'époque, mes cheveux avaient commencé à pousser, mais ils étaient très courts. Lorsque j'ai été transféré à Phnom Penh, j'ai été transféré à Phnom Penh pour travailler dans une usine. À l'époque, je ne savais pas quel type d'usine il s'agissait. Qu'est-ce qui s'est arrivé quand vous êtes arrivé à Phnom Penh ? Question, qu'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh ? Réponse, on m'a demandé d'élever des cochons, des canards à Borekela, ou école de Batouk, puis j'ai été envoyé en cuisine pour cuire du riz. Nous étions nombreux provenant de diverses parties des diverses provinces. Je n'avais pas de position élevées à l'époque, j'ai élevé des cochons et des canards. Avant d'aller à Phnom Penh, avez-vous suivi une classe de formation ? Ou session d'éducation politique ? Réponse, on m'a demandé de rédiger ma biographie à mon arrivée. J'ai été envoyé en cuisine pour cuire du riz et servir les invités. C'était à Borekela. Je l'avais également des cochons et des canards. Je devais cuisiner du riz pour ceux qui étaient en province, pour qu'ils puissent s'en nourrir. Merci. Ma question est la suivante. Avez-vous dû suivre une formation politique avant d'aller à Phnom Penh ? Avant de commencer à travailler à Borekela, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes libre de dire non, de répondre par la négative. Ma, non. Il n'y avait pas de séance de formation pour moi. J'étais un nouveau venu. Je n'avais pas reçu une formation préalable avant d'être envoyé cuire du riz. J'étais simplement un subalterne, un subordonné, et je n'ai reçu aucune formation. Question. Vous avez dit avoir été envoyé à un endroit à Borekela. À quoi servait cet endroit ? La réponse, c'était le lieu de rassemblement des quatre. Pour une étude de formation, j'étais là-bas pour une étude de formation. Pour une session de formation, j'étais là-bas pour cuire du riz. Après le riz, c'était le riz. C'était le riz. Ils allaient venir pour avoir un riz. Et est-ce un endroit ouvert, fermé ? Pouvez-vous décrire le lieu où la formation des cadres avait lieu ? Apparemment, le témoin a répondu trop rapidement. L'interprète n'a pas saisi la première partie de sa réponse. OK, Mr. Witness, je vais répéter la question. Ce n'est pas de votre faute si on n'a pas suivi une partie de votre réponse. Si je me souviens bien de ma question, elle consistait d'avoir une description du bâtiment où se tenait la réunion à Borekela. était-ce un bâtiment ouvert, un lieu ouvert ? C'était un espace ouvert. C'était un espace ouvert. C'était une grande salle de réunion ouverte. C'est ce que j'ai pu voir à l'époque. C'est ce que j'ai pu voir à l'époque. Question, cette salle de formation, était-ce une structure avec quatre murs, un toit, une structure fermée ou était-ce une structure ouverte ? Il y avait un toit. Ce n'était pas dans un espace ouvert. Il y avait des chaises, des tables. À la section de formation. Question, quand vous avez travaillé à cet endroit ? Avez-vous suivi une quelconque formation politique ? Réponse non. Je devais servir les invités, bouillir de l'eau, cuire du riz pour les participants à la formation. J'étais un simple ouvrier. J'étais un simple ouvrier. Je faisais du riz. Je faisais bouillir de l'eau pour qu'ils puissent en consommer. Je n'ai jamais été formé dans quelques sessions que ce soit, grande ou petite. Qui était votre superviseur, votre chef ? Le superviseur de mon unité s'appelait Ta Chamran. Permettez-moi de m'en souvenir. Ta Chamran. C'était mon chef à Borei Kela, Ta Chamran. Je ne me souviens pas de son nom de famille. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Qu'était-ce que vous avez passé à Borei Kela ? Je suis là-bas. Pendant une courte période. Question, combien de temps avez-vous passé à Borei Kela ? Je travaillais à Borei Kela ? Je travaillais à Borei Kela pour 3 mois. Puis j'ai été envoyé dans la coopérative de Steng pour y travailler. Je n'ai jamais protesté, ni contesté les missions qui m'étaient confiées. Encore une fois, j'ai été envoyé à la coopérative de Steng pour cultiver les richières. Cette location où vous étiez à Borei Kela, avait-il un autre nom de code ? Yes, there was a code name. Réponse oui. K-5. K-5. It was named K-5. Le nom de code, c'était K-5. Do you know who was in overall charge of K-5 at the time you were there ? Qui était le responsable général à K-5 lorsque vous vous y trouviez ? Le Président, please observe the microphone until you see the red tip of the microphone. Then you could give an answer. I left my house and stayed at that place for three months. I did not know who had overall in charge of that place, but my unit chief was Tad Jamran. But my unit chief was Tad Jamran. Did you ever hear of anyone named Pang ? Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Pang ? Yes, I heard of that name, but I myself never met him and saw his face. I heard from others that there was a man named Pang. I did not know how he looked like. How about did you hear of someone named Poum ? Avez-vous entendu parler d'un dénommé Poum ? My colleague may pronounce it better than me. My colleague pourra peut-être mieux prononcer. Deputy, co-particulate. Poum, that is the name. Poum, tel était son nom. Yes, I heard the name Poum. People made mention about the names Pang and Poum. Personally, I never see their physical features and faces. You talked about raising ducks and pigs. Can you cooking rice ? Can you tell us if you had other duties while you were at Borei Kela ? Yes. Can you tell us if you were at Borei Kela ? Besides these tasks, I grew sugar cane in the area of half an hectare at Borei Kela as well. How many persons, men and women, boys and girls were in your unit at Borei Kela ? What was the effect of your unit at Borei Kela ? I cannot recall. I did not count. People were in charge of different tasks. I myself did not count the number. How many of them there were. I was assigned to cook rice for guests. There were a larger number of people there, but I myself did not know their specific tasks. I was aware of only my assignments. I was there for three months before I was sent to Sting Cooperative, as I said. Was your unit ever given any other nickname ? Were they referred to by any nickname ? I don't know another way to say that, maybe for the translations. Did they use another name, like a code name ? Or a name in fun for your unit ? No. I heard only people mention about K5, there were no other names. names. I myself, what K5 signified for, that code was named by K5. I heard people mention about K5. Did you ever hear of a group called the Monkey Forces ? A question. Avez-vous jamais entendu parler d'un groupe appelé Monkey Forces, Force des Sages ? A réponse. A mon arrivée, ils ont dit qu'on appartenait aux Forces des Sages. C'est ce que disaient certaines personnes. Nous étions des nouveaux venus. On ne connaissait pas bien la localité. On allait à différents endroits, dans les maisons en briques. Et à d'autres endroits. Et on nous appelait les Sages. Avez-vous dit que les cadres ont été formés à Borekala quand vous étiez là. Qu'est-ce que vous y étiez ? À quelle fréquence soutenait la formation au quotidien ? De façon hebdomadaire ? Réponse. J'ai servi des invités pendant trois mois. J'ai servi des invités pendant trois mois. Pendant trois mois, deux fois par mois. Les gens venaient de différentes parties du pays. Mais les séances de formation se dérouillent deux fois par mois. Et au terme de la formation, les gens rentraient. La première session, par exemple, s'est tenue la première partie du mois. Et la deuxième session durant la deuxième partie du mois. Question. Combien de temps durait cette session ? Un certain nombre de jours ou de semaines. Plusieurs jours, des semaines. La réponse. La réponse. Les sessions duraient trois jours parfois, voire une semaine. Les sessions les plus courtes, duraient trois jours et les plus longues, une semaine. Qui a conduit les trainings ? Question. Qui dispensait la formation ? La réponse. Je l'ignore. Je savais qu'il y avait un tchamran. Je n'étais pas informée de qui a fait ça et qui a fait ça. Je n'étais pas informée des personnes chargées de telles ou telles activités. Moi, je me contentais de mon travail en cuisine. Je me contentais d'apprêter les repas pour les invités. Monsieur, avez-vous vu des hauts dirigeants arriver à Bore Kela lorsque vous y étiez ? Une réponse. Non. Mais j'ai entendu dire qu'ils sont venus en formation. Moi, j'étais simplement cuisinée. Je n'étais pas autorisée à me raccrocher de la formation. Je faisais la cuisine pour les participants à la formation. Je vais vous reposer cette question. Elle est importante pour moi. Je vais vous reposer cette question. Elle est importante pour moi. Une fois encore, vous avez vu la vérité en face de ce dont vous vous souvenez ? Avez-vous vu des dirigeants du Conseil démocratique que vous avez reconnus à Bore Kela ? J'ai entendu dire qu'ils sont arrivés, mais je n'étais pas autorisée à aller dans l'enceinte où se tenait la formation. Je savais qu'ils étaient formés dans une grande salle. Je n'étais pas autorisée à me rapprocher de cette salle ni à me rapprocher d'eux. Moi, j'étais chargée de cuire du riz pour eux. Question. Lorsque vous dites cuire du riz pour eux, vous parlez des participants à la formation ou bien des formateurs ? Je cuisais du riz pour les stagiaires, les participants à la formation. Parfois, ils étaient au nombre de 40 à 50 à venir suivre la formation. En plus de cuire les aliments et de les servir, faisiez-vous quoi que ce soit avant de présenter le repas ? Les serveurs appartenaient à un groupe différent. Nous servions des tâches différentes. Par exemple, il y avait un groupe chargé de cuire les repas et un autre chargé de livrer les repas et de les servir. Un groupe différent était donc chargé de livrer les repas et de servir les repas aux invités. Question. Mangez-vous de la même nourriture servie aux invités ? Où aviez-vous des repas séparés, distincts ? Réponse. Nous mangeons les restes. Ils prenaient d'abord leur repas et puis c'était notre tour. Nous mangeons une fois leur repas terminé. Après cela, nettoyez les assiettes avant de cuire de nouveau mai. Donc, juste pour être clair, est-ce correct que vous n'avez jamais vu Pol Pot à Borekela ? Vous êtes correct. Je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Mais personnellement, je ne l'ai jamais vu physiquement. Je vous dis la vérité. Mangez-vous… Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas où ils allaient. Je n'était pas autorisé à le savoir. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas à ma promesse, à mon serre-moi. L'accusation, c'est justement ce que nous voulons vous faire, c'est la vérité. Donc, qu'en est-il de, mon cher, l'avez-vous jamais vu à Bore et Keïla? Non, jamais non plus. Les hauts-classés, je ne les ai pas vus, parce que l'endroit de la formation était éloigné. Moi-même, je cuisinais très loin de l'école de formation. Je servais les invités vers la partie nord, et je ne les ai pas vus. Et est-ce correct que vous, de ce que je comprends de ce que vous avez dit jusqu'ici, vous n'avez pas goûté la nourriture pour voir si elle était empoisonnée ? Est-ce que c'est vrai ou non ? Je n'ai pas pleinement répondu à la question. En réalité, j'ai goûté la nourriture avant de la remettre à la personne qui devait servir les invités. Je devais tout goûter, y compris le riz et l'eau. Si c'était empoisonné, je mourrais en premier. C'était donc à moi de mourir et pas à l'inviter. Mais je ne prenais une petite bouchée de tout, une petite bouchée de riz, une petite gorgée d'eau, avant que cela ne soit servie aux invités. Qui vous a dit de le faire, à moins que vous ne l'ayez fait de votre propre initiative ? Réponse. C'est Tachamran, chef de la section, qui m'a dit de goûter la nourriture. Étiez-vous le seul à goûter la nourriture ou bien est-ce que d'autres avaient reçu la même instruction ? Réponse. J'ai goûté la nourriture pendant un certain nombre de mois avant d'être réaffecté, et donc, après cela, je ne sais pas qui a dû goûter la nourriture. Puisque j'ai été envoyé à Cadbrook, je n'étais plus sur place. Question. Avez-vous jamais été empoisonné par la nourriture ? Êtes-vous jamais tombé malade à cause d'elle ? Réponse. Non, je n'ai jamais été empoisonné, je ne suis jamais tombé malade. C'était une mesure de précaution. En cas de décès d'un invité, tout le groupe de cuisiniers mourrait aussi, d'où la nécessité de goûter la nourriture avant qu'elle ne soit servie. C'est pour cela qu'ils ont ordonné au cuisinier de goûter la nourriture et la boisson. Tout devait être goûté. Tout l'aliment cuit devait être goûté, de même que l'eau. S'il y avait deux plats, eh bien, je devais les goûter tous les deux. Question. Les participants aux formations, ceux qui recevaient une formation, leur avez-vous jamais parlé ? Non, je ne savais pas. Non. Je ne leur ai jamais parlé. Question. Quels étaient leurs postes ? Qu'étaient ces gens des soldats des civils ? Quels étaient leurs rangs, leurs responsabilités ? Si vous ignorez la réponse, dites-le. La réponse. Je vais vous répondre sincèrement. J'ai entendu dire que tous les cadres des provinces étaient venus assister à une session d'études. Mais je ne connaissais pas leur rang. Ces gens provenaient de toutes les provinces. Et ce, pour chacune des sessions de formation. Encore une fois, je ne sais pas quelle était l'ancienneté ou le poste des participants. Question. Avez-vous entendu dire qui dispensait l'enseignement ? Réponse. J'ai seulement entendu d'autres dire qu'il n'y avait que Sampan, qui était fréquemment sur place, même si je ne l'ai jamais vu. Les gens disaient qu'il enseignait à Borekela. Néanmoins, s'agissant du contenu de la formation, je n'en ai aucune idée. J'étais cuisinier, et donc je n'étais pas au courant de cela. Par où il dit, j'ai appris que Taki Sampan dispensait de la formation, même si je ne l'ai jamais vu en personne. Avez-vous entendu citer le nom d'autres instructeurs ? La réponse. Durant cette période de trois mois, j'ai seulement entendu des gens parler de vieux Sampan et de personne d'autre. Je n'y suis pas resté longtemps, trois mois à peine. Ensuite, j'ai été réinfecté. Quand j'étais sur place, je servais à manger à ces gens. Et ces gens désignaient l'instructeur comme étant Taki Sampan. En général, ils ont employé le mot « ta » pour désigner ce type de personnes. Vous dites avoir servi à manger aux participants. Combien étaient-ils ? Combien de gens deviez-vous servir ? Puisque vous dites que c'est vous qui cuisinez. Je n'ai pas compté le nombre de participants, mais il fallait cuire beaucoup de riz pour nourrir ces gens. Il y avait une maison de forme ronde, aux murs de glace, de verre. Il y avait beaucoup de participants. Il fallait donc préparer les tables et veiller à ce qu'il y a à manger. Question. D'après votre estimation, combien de personnes pouvaient prendre place à ces tables ? Etait-ce des tables pour 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes ? Pouvez-vous donner un chiffre approximatif ? Réponse. Ces participants venaient de chaque province, il pouvait donc y avoir des centaines de participants. Mais, comme je l'ai dit, je ne sais pas exactement combien ils étaient. Peut-être des centaines. Quand ils venaient pour la nourriture, pendant le temps de nourriture. À en juger, d'après le nombre de gens qui venaient de manger. Avez-vous vu la salle où avait lieu la formation ? Réponse. Non. Je n'y suis pas allé. Je ne la voyais que de loin, à une distance d'environ 300 mètres. Par rapport à la cantine. L'espace entre les deux était dégagé. Il n'y avait pas d'arbre. Et la salle de renouement était à 300 mètres de là où j'étais, bien sûr. Nous n'étions pas autorisés à y aller. Nous étions responsables seulement du travail que nous étions construits. Et je prends un exemple. Il fallait cuire du riz. C'est tout ce que je peux dire. Quant au nombre de participants, ils étaient nombreux, puisqu'ils provenaient de différentes provinces dans tout le pays. Mais je ne savais pas combien ils étaient au total. Avez-vous pu voir l'intérieur de la salle ? Est-ce que vous avez pu vous faire une idée de sa taille ? Pouvez-vous la comparer avec la taille de la salle dans laquelle nous sommes maintenant ? Réponse. Je ne suis jamais entré dans la salle de formation. Je ne peux donc pas vous dire quelle était sa taille. Je n'étais pas autorisé à m'y rendre car je n'avais rien à y faire. J'étais chargé du travail qui m'était confié. Je n'étais pas autorisé à me déplacer à ma guise. Il fallait rester sur son lieu d'affectation et faire le travail confié. Et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de ces installations de formation. Je ne sais pas si tout cela a été démantelé ou non. Question. Avez-vous vu des gens arriver à bord de véhicules, qu'il s'agisse de cadres ou de formateurs ? Réponse. Ils venaient à bord de véhicules en provenance de toutes les provinces. tous arrivés à bord de véhicules. Quels types de véhicules avez-vous vu ? Question. Question inaudible. Réponse. Ces véhicules étaient des kamas ou amas. Je ne sais pas dans quel pays ces véhicules étaient fabriqués. Ces véhicules kamas étaient utilisés pour le transport de ces gens. Avez-vous vu arriver des cadres devant recevoir la formation ou encore des formateurs, en compagnie de gens que vous pouviez identifier comme étant des gardes du corps ? Réponse. D'après ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas de garde du corps accompagnant qu'ils se soient. Comme je l'ai dit, je ne connaissais pas le rang, l'ancienneté, le poste de ces gens. Ils arrivaient sur place pour suivre une formation. C'est sûrement pour cela qu'ils n'étaient pas accompagnés de gardes du corps. Tous les gens venus sur place depuis la province étaient là pour assister à une formation. Voilà ce que j'ai vu. Question. Quand vous étiez là, question. Did you receive from your supervisor or anyone else any kind of training yourself when you were at Boré-Kéla ? Le Président, attendez que le micro soit allumé. Le Président, attendez que le micro soit allumé. J'étais un simple subalterne, un ouvrier, un cuisinier. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas été autorisé à assister à des formations. Je ne sais pas quel était le rang, le poste des gens qui participaient aux sessions d'études. Peut-être étaient-ce des gens importants occupant des fonctions élevées. Je voudrais montrer au témoin un document dont la cote actuelle est 319-23.3.38.1. En effet, ce document contient le nom du témoin. Il ne doit donc pas être présenté publiquement, mais j'ai un exemplaire de la version Khmer à montrer au témoin, s'il est autorisé. Le Président, allez-y. Je vois que vous êtes en train d'examiner ce document. Je vous laisse quelques instants. Le Président, allez-y. Peux-tu nous dire si vous reconnaissez ce document ? Et si ça, qu'est-ce qu'il est ? Reconnaissez-vous ce document ? Si oui, de quoi s'agit-il ? Quand je suis arrivé à Phnom Penh, on m'a demandé d'établir ma biographie. On m'a dit de décrire mon parcours, l'histoire de mes parents, de mes frères et soeurs. Et c'est précisément ce document. Et c'est ma biographie. On m'a demandé de décrire ma vie depuis le moment de ma naissance, d'écrire mes activités. C'est donc une brève biographie. Quiconque arrivait sur place devait établir ce type de courte biographie. Il fallait notamment préciser notre lieu de naissance et autres informations. Le Président, le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Monsieur l'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire pour 10h30. Suspension de l'octeos. ... 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